Je sais que les gens qui me connaissent un peu, ils savent très bien que j'ai béni pour la cause animale depuis des décennies donc même si je ne me suis jamais engagé en politique, j'ai une certaine légitimité, on connaît mon intérêt pour la zoologie et tout ça donc je pense qu'ils ont bien fait de m'appeler. Après peut-être pour faire autre chose, je ne sais pas. Je me suis intéressé aux animaux, j'ai appris le nom des animaux et puis voilà, après j'ai un livre, dix livres, une étagère, une bibliothèque, c'est une passion. L'idée c'est de les aider à être dans la lumière, moi j'ai une autorité de les aider donc ils m'ont demandé, je leur ai dit oui, même si j'ai un peu rechimé à être candidat parce que ça c'était un peu contre ma religion, touché à la politique. Mais voilà, je l'ai fait, je l'ai fait pour eux, je l'ai fait pour eux, je ne le regrette pas parce que je vais surveiller maintenant les résultats de pres et j'espère que ça va les mettre dans la lumière et puis j'étais très déçu qu'ils aient pas de candidats aux élections présidentielles. Et je pense qu'ils auront attendu là pour les prochaines. Là tout le monde est conservé par la protection animale. Vous, vous votiez parti animaliste auparavant ou pas forcément ? Bah non, moi je votais écolo, j'avais pas de parti animaliste aux présidentielles donc j'ai toujours voté écolo. J'ai toujours voté pour la cause et pas pour les individus. Et vers la question, vous espérez une victoire là dans le jeu de ce concept ? Bah une victoire, oui, moi j'aimerais bien être écouté quand même, c'est un truc qui vente à monter à l'autre chose parce que ils ont un train de dire qu'il n'y a pas dégueu et puis comme toute autre politique qui arrive, ils arrivent, j'aimerais bien taper dans la caisse quoi. Merci. 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 Merci.